Quand on arrive dans l'espace, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de poussée, tout est tranquille. Nous sommes retrouvés le 1er septembre à Moscou, à la Cité des Étoiles, pour deux ans d'entraînement. On est arrivé en Terre inconnue. L'épreuve la plus rude, je pense, c'est la patience. Deux ans, c'est long, c'est pas mal de répétitions. On est dans le collage. Le technicien égrène ces 10 secondes, et ça, c'est très puissant. On commence à monter, voilà, c'était merveilleux. Il y a pas mal de vibrations, de bruit, c'est pas long, ça durera un peu plus de 8 minutes. On vit tout ça avec beaucoup d'intensité. Quand on arrive dans l'espace, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de poussée. Quand tout est tranquille, on réalise très vite que, déjà, la taille de la Terre, la Terre aussi n'est pas bien grande. Je suis amusé, cherché jusqu'au bout. Le plus spectaculaire peut être un peu passé au-dessus de Paris, et en particulier la place de l'Étoile. Pour garder le moral, il y a déjà ce que l'on fait avec ses collègues. L'ambiance d'équipage est extrêmement précieuse. T'as pas vu mes chaussettes, t'as pas vu ma brosse à dents, t'as pas vu ma courgette, t'as pas vu mon chapeau. On peut perdre beaucoup de choses, oui. Mais ça flotte. Un jour, nous avions perdu un de nos écrans de télévision, et c'est quand même volumineux. Les écrans de l'époque étaient de grosses brouettes. On avait perdu un écran qui nous servait en fait d'écran d'ordinateur pour ne le trouver plus. Il était parti en lapelanteur, il s'était baladé dans les modules, et puis la fois, on a mis 48 heures pour le retrouver. Quand on regarde le fond du ciel, l'étoile, un fond du ciel qui est extrêmement lumineux, il n'y a pas de filtre atmosphérique, c'est assez hondant. La pensée la plus profonde, c'est le mystère qui reste cet espace. Mon cocorégo, c'était vaincre moi-même les défis que je m'étais donné. C'est arrivé, elle disait, mon rêve, le fait de premier, le dernier, ça a été pouvoir, je n'ai jamais trop pensé. Ce n'était pas mon problème.